Un pèlerinage à travers le désert jusqu'au fleuve Jourdain pour célébrer la fête du baptême de Jésus, dimanche 8 janvier 2017. Le père Nerwan rappelle que le lieu du baptême de Jésus est sous juridiction du gouvernement israélien et qu'il était possible d'y accéder une fois par an avec un permis spécial. Après avoir été fermé pendant plusieurs années, il a été rouvert au public en 2012. Cette terre est une terre sainte pour tous, pas seulement pour les chrétiens, mais aussi pour les musulmans, les juifs et les autres. C'est une grâce pour tous ces gens venus de Jérusalem, Bethléem, Nazareth, Ramelais et du monde entier pour participer à la célébration. Une longue procession serpente du couvent du bon pasteur à Jéricho jusqu'à la zone sous contrôle militaire. Ici, les autorités civiles et religieuses se rencontrent avec la communauté des chrétiens locaux pour continuer la procession à pied. Le parcours qui conduit au lieu du baptême est un chemin balisé avec soin car entouré de champs de lune. L'image est éloquente. Cette foule nombreuse avec le custode de terre sainte, le père Francisco Patton, le vicaire de la custodie d'Aubremier-Chastal et le curé de Jéricho, Mario Hacietti, continuent à remplir la mission confiée à l'ordre franciscain il y a huit siècles, être gardien des lieux saints. En célébrant la messe dans le lieu du baptême de Jésus, les frères maintiennent le lien entre les chrétiens locaux et les pèlerins du monde avec ce site important. Après la prière récitée sur les rives du Jourdain et la bénédiction de l'eau, une messe a été célébrée par le père Francesco Patton. L'évangile selon saint Matthieu raconte l'épisode où Jésus demande à Jean-Baptiste de le baptiser. Alors les cieux s'ouvrirent et la voix du père se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Au cours de la célébration, Georges et Lucas, deux petits-enfants des paroisses locales, ont reçu le sacrement du baptême avec l'eau du fleuve Jourdain. Après Noël, c'est la fête où Dieu nous donne son Fils, ici dans ses eaux. Ici, le Seigneur se présenta devant nous comme le Fils de Dieu au début de sa vie publique. Célébrer ainsi cette fête en ce lieu est également un rappel de notre baptême, parce que nous aussi devons annoncer le Christ. Si la célébration est importante pour les pèlerins et les étrangers vivant en Terre Sainte, elle est également pour les chrétiens locaux. C'est un grand honneur et une grande fierté pour nous d'être chrétiens en Terre Sainte où Jésus a vécu. Peut-être ne pouvons-nous en percevoir toute la valeur, mais sur les visages des pèlerins et touristes qui visitent cette terre, nous voyons combien ils sont intéressés par les événements qui parlent de Jésus. Et cela doit nous motiver pour comprendre la valeur des lieux dans lesquels nous vivons les mêmes moments expérimentés par Jésus-Christ. Nombreux sont ceux à vouloir rester encore un peu sur les rives de ce fleuve, théâtre de nombreux épisodes bibliques, mais il faut continuer la route. Le pèlerinage se poursuit avec la visite du monastère grec-orthodoxe construit sur le mont de la Quarantaine. Ce nom est lié au souvenir des 40 jours que Jésus passa dans le désert avant le début de sa vie publique. Sous-titrage Société Radio-Canada